Aujourd'hui, Colmarac dans le unboxing du Golgoth numéro 7. Bonjour à vous, chers amis. Alors, moi voici aujourd'hui avec ce que j'attends depuis très 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 longtemps, finalement, le Metal Tech 4. Mon Dieu, il semble que ça fait une éternité. Alors, le voici finalement arrivé chez moi aujourd'hui. Je vais vous faire une vidéo, un unboxing du Metal Tech. Alors, on va parcourir les contenus de la boîte ensemble. Et puis, je vais vous montrer le robot en question et le comparer avec le Metal Tech 1, que ce soit le chrome ou la couleur manga, un des deux. Peut-être de préférence avec le manga pour bien illustrer Golgoth tel qu'on le voyait finalement dans la série. Alors, une fois qu'on a la boîte ouverte, on a finalement cette boîte noire-là, qui est la boîte à l'intérieur de la boîte, finalement. Et puis, pour finalement révéler le Golgoth, je le vois pour la première fois avec vous. Alors, le voici finalement, après tous ces mois d'attente. Et la surprise, wow, c'est l'Ovétère d'Alcor à l'échelle par rapport au robot. Ah bien, c'est fantastique. On va pouvoir, on va pouvoir voir dans la peinture et tel qu'on l'a vu dans l'épisode, reproduire finalement la scène où le Golgoth numéro 7 peut littéralement écraser l'Ovétère d'Alcor. Alors, on a finalement ces boucliers. De gauche et de droite, les mains additionnelles, qui sont des mains ouvertes, alors que sur le robot, on voit que les mains sont fermées finalement. Et puis, on a le fameux stand ici. Alors, on va peut-être un peu plus de haut comme ça. Ah, voilà. Alors, c'est ce que vous voyez quand vous ouvrez la boîte. Alors, je vais passer à l'assemblage et puis on regardera ça ensemble. Alors, le voici sorti de la boîte. Très beau. Je peux vous dire tout de suite une certaine déception que je vais vous démontrer en ce moment. la tête, mes chers amis, elle est en caoutchouc. Elle n'est même pas en métal. Elle est littéralement en caoutchouc. Un genre de composite, là, j'imagine, là, genre de résine, comme on dit en bon québécois, en rubber. Alors, ça assure une certaine flexibilité, mais en même temps, je suis un peu surpris, là, du fait que la tête est comme ça. Euh, je me demande bien pourquoi, la tête s'enlève également, euh, bon, et puis, euh, bon, ça, 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 ça frappe un peu. Alors, ici, vous avez les trois scies rotatives qui accompagnent, euh, le Golgoth en question. Euh, pour, euh, le placer, finalement, comme sur la boîte, vous allez noter sur, euh, les scies, euh, les petits, euh, boutons, là, que vous voyez, comme ça, ils sont seulement d'un côté. Alors, euh, c'est pour, euh, mettre le Golgoth exactement comme ça, tel que sur la boîte. Alors, si vous voulez mettre la soucoupe, euh, prendre ses boucliers, finalement, et les mettre en mode soucoupe, euh, vous avez cette scie-là, ici, et comme vous pouvez voir, si je peux faire une mise au point, il y a un peu de difficulté, là. Ah! Alors, les boutons sont sur les deux côtés pour, finalement, former la soucoupe. Alors, vous avez, euh, celui-ci pour former les boucliers, et celle-ci pour former la soucoupe. Alors, je vais, euh, procéder à l'assemblage, euh, euh, du Golgoth avec ses boucliers, et je vais essayer d'une seule main. Retirer un instant. Maintenant, les mains sont, les avant-bras sont magnétisées, et puis, ce qui facilite la tâche d'insérer le bouclier. Alors, euh, je vais, euh, je pense que je vais mettre une main ouverte et l'autre, euh, euh, la main, euh, la main fermée, là, comme celle-ci, là. Alors, euh, je vais faire une petite manœuvre et je reviens à vous tout de suite. Alors, là, voici, complètement assemblé. Il est superbe. Alors, j'ai enlevé la main. La main est caoutchoutée également, donc, euh, n'ayez pas peur de forcer, euh, 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 pour cela retirer et la poser. C'est très flexible, il n'y a pas de danger que ça brise. Alors, un petit conseil, euh, pour, euh, installer les scies rotatives. Euh, euh, les, euh, euh, les boutons, euh, s'enlignent avec les lignes bleues que vous voyez sur le bouclier. Alors, euh, quand vous enlignez les quatre boutons comme ça, parce qu'il y en a vraiment quatre à insérer dans le bouclier, enlignez-les avec, euh, les, euh, les lignes bleues du bouclier et le tour est joué. Ça ne rend pas de problème. Alors, c'est très, très, très bien réussi, sauf une chose, c'est l'arrière. On dirait qu'il a été mitraillé. Euh, moi, euh, dans ma collection, j'ai beaucoup de Bandai. Je trouve que les produits Bandai font beaucoup plus d'efforts pour dissimuler, euh, les vis, afin de, 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 de vraiment nous garder un effet, là, quand même, euh, euh, un peu plus réaliste dans l'apparence du, euh, du robot en tant que tel. Euh, euh, je crois que Metal Tech ont une leçon à apprendre ici. Euh, euh, je le trouve horrible du dos, euh, de par, de par ses trous. Euh, euh, alors c'est une chose qui pourrait, euh, être améliorée. Euh, on voit ici l'intérieur du bouclier, c'est, c'est très détaillé. Euh, euh, l'articulation, je vais vous montrer ici, euh, au niveau du bras, c'est une très, très nette amélioration par rapport au Metal Tech 1. Euh, ils ont mis beaucoup d'efforts afin de ne pas avoir, euh, euh, que j'appelle l'effet de l'articulation cassée ou angulaire, euh, qu'on connaissait avec les Metal Tech, là, de, le Metal Tech 1 de Goldorak. Alors, euh, c'est ça. Et puis, euh, comme je vous dis, voici l'ovéter d'alcool. Alors, il est en métal, alors c'est la petite surprise qui vient, euh, avec, euh, avec le Golgoth. Voici donc, euh, la fin du vidéo. J'espère que vous avez adoré, alors, euh, je vais peut-être faire quelque chose d'un peu plus structuré, là, alors c'est mon premier unboxing, là, alors, euh, permettez-moi mes, euh, mes fautes et mes erreurs. Alors, euh, j'espère que vous avez adoré, euh, laissez-moi les commentaires si vous avez des questions aussi, je gêne-vous pas, mes amis. Alors, à la prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501